... Dans ce monde qui fonctionne avec la technologie que nous avons besoin pour pouvoir fonctionner ensemble, on a besoin de quelqu'un qui nous montre comment ça se passe. Quelqu'un qui apprend le métier de forgeron, par exemple, il peut aller voir quelqu'un qui a déjà fait l'expérimentation et il sera après avisé et il le fera selon son acuité, selon son attention, selon tout ça. Et là, à ce moment-là, on a besoin de quelqu'un qui nous enseigne le concept de la pratique, en fait. Et c'est pour ça que nous avons des écoles, ça sert à ça. Ça sert à nous apprendre les rudiments, tu sais, les mathématiques, le français. Tout ça, c'est quelque chose d'important, que nous devons nous appuyer sur les uns et les autres pour pouvoir arriver à le pratiquer de manière juste, de manière efficace, de manière dans l'art de tout ce qui se fait. Mais quand cela concerne la connaissance de soi, il n'y a personne qui peut t'aider. Il n'y a personne sur la planète qui peut te faire pratiquer, montrer la pratique de ça. Tu dois le trouver toi-même. Certes, il y a des signes autour de toi qui te montrent, qui te dirigent, des panneaux signalétiques de quelqu'un qui a vécu un moment extraordinaire et puis tu le regardes et tu vois comment il a fait. Et ce n'est pas que tu vas l'imiter, mais ça va te donner en toi la possibilité d'aller aussi voir ce qui se passe en toi. Parce que cette connaissance ne peut être faite que par soi. La connaissance de soi, d'ailleurs, ce soi, personne d'autre ne peut le connaître aussi bien que celui qui est ce soi. Donc personne ne peut te dire qui tu es. Il n'y a que toi qui peux te dire qui tu es. Et là, et toute la problématique de notre société, c'est que tout le monde croit de voir refourguer à l'autre son enseignement, son concept, son idéal, sa solution à ses problèmes. Parce que ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te donner la main pour parcourir l'existence. Il n'y a personne qui ait une béquille pour toi pour pouvoir faire ça. Tu dois te trouver en bonne santé, sortir de toutes tes dépendances, de qui que ce soit, pour pouvoir trouver la capacité de traverser l'existence. Autrement, tu ne seras qu'un instrument de seconde main qui répète ce que les autres ont dit, mais qui ne le fait pas. Et quand tu le fais, alors ça devient ce que cette action, cette chose que tu fais, elle est à toi. C'est parce que tu l'as assimilé et tu as compris que c'était ça. Et quand tu as compris, il n'y a personne qui peut te dévier de ça, puisque ce que tu es, c'est cette chose certaine quand tu sais. Alors, parce que nous ne voulons pas faire ça, nous avons toutes sortes de voix qui s'élèvent, toutes sortes de pensées qui dictent comment l'homme doit se comporter. Et nous avons un monde rempli de doctrines, d'avis, d'idées, de comment la vie devrait être. Tout le monde dit, il faut vous aimer les uns les autres. L'autre dit, là-bas, il ne faut pas être égoïste. L'autre dit, il faut être gentil. Et tout le monde a son idée de comment les comportements doivent être, être, chacun doit être. Et le problème, c'est que nous avons tendance à obéir, à écouter, comme nous le faisons avec la pratique de nos métiers, de toute notre existence. On nous a appris qu'il fallait que quelqu'un viendra pour nous donner la solution. Donc, on amène cet même état d'esprit dans le monde psychologique et on cherche à imiter, à comparer, à voir que quelqu'un viendra nous donner la solution sur un plateau doré. La connaissance de soi n'est pas ça. Il n'y a pas quelque chose qui va t'être donné pour tous tes états incongrus, tes états de souffrance, de solitude. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas un remède qui viendra te dire, voilà, j'ai le remède. Ça n'existe pas. C'est toi-même le remède. Le remède, c'est de voir ce qui se passe en soi. Et cette vue, c'est la tienne qui regarde. Et quand tu regardes ça, alors il y a une intelligence qui fait que l'ordre vient se mettre en place. Et personne ne peut faire ça, à part toi-même. Donc, il est bien d'avoir des phrases, des livres, des sages qui disent ce qu'ils vivent, de les entendre, de les écouter attentivement. Et si tu écoutes attentivement, alors tu sauras, cette vérité, elle est en toi. Elle n'est pas ailleurs qu'en toi. Parce que ce que tu es, dans la forme la plus parfaite, la plus merveilleuse, la plus riche, c'est ce que tout le monde trouvera s'il se déshabille de toutes les conclusions qu'il a faites, de toute la connaissance que le monde lui a donnée. Donc, il faut se démunir de tout ce qu'on peut penser. Tout ce que les gens peuvent penser ne sont pas les faits. Donc, tout ce que tu peux entendre ne sont pas ce qui est. Ce qui est, est un vécu qui se passe en soi, mais pas un vécu que l'on gagne de quelqu'un qui viendra nous dicter comment il faut faire. Ce ne serait qu'un état mécanique que l'on s'approprierait pour pouvoir faire vivre cet idéal que nous avons. un yavana, quelque chose qui viendra nous toucher et qui nous émerveillera. Non, on est chacun voué à soi-même et le trésor se trouve en soi. Tu ne peux pas le trouver dans quelqu'un. Il n'y a pas personne sur la planète qui va te le donner. On peut peut-être croire. Les gens peuvent croire que c'est ainsi parce que c'est ce qui s'est passé depuis des millénaires. Parce qu'il y a le grand, le prêtre, le gourou, le maître, le sage qui va te dire. Mais il peut te dire. Mais il ne peut pas le faire. Donc, c'est à toi de découvrir le pas à faire. Le pas qui te mène à la libération de toi-même. Personne d'autre ne peut le faire à part toi-même. Et il n'y a personne qui peut aussi te forcer à faire ça. parce que c'est un acte d'amour que tu prends envers la vie. Et l'amour ne se force pas. L'amour ne se dicte pas. C'est une décision de s'accepter, de s'aimer, de se rencontrer, d'être, d'abandonner son état égocentrique. tout ça, ça demande beaucoup d'amour de ta part. Parce que quand tu as vu ce qui est faux, quand tu as vu toute l'horreur, toute la souffrance, toute la médiocrité qu'il y a dans toutes tes actions, c'est alors qu'il y a une intelligence qui te dit ce que tu es. L'intelligence à ce moment-là est aussi l'ordre. Elle se met en place automatiquement quand tu as vu ce qui est faux. Ce que tu es, c'est ce que tu as amassé de toutes les expériences que tu as faites. Et tu dis ça, c'est moi. C'est comme ça que je suis. Je suis moi avec tout ce que je me suis raconté. Le personnage, le caractère qui s'est forgé au fil des ans est devenu ce qu'on appelle moi. Et tout ça, cette entité, c'est la mémoire, l'histoire de ton existence que tu vis et que tu crois que c'est toi puisque tu t'es identifié à ton histoire, à l'histoire de tout ce que tu as pu cumuler. L'histoire de ta vie, l'histoire du père de famille, l'histoire du président, l'histoire de celui qui a réussi, l'histoire de celui qui n'a pas réussi. Ce sont des histoires auxquelles on s'identifie. Et tout ça, c'est à voir. C'est à voir parce que si tu ne te mets pas en face de la réalité de ce qui se joue, de l'histoire que tu vis sans t'identifier et être peut-être le témoin de cette histoire, de voir qu'est-ce qui se passe là. Être ça, être face à ce qui est faux, à ce que tu t'es constitué, à ce que moi et la libération. C'est ça. Et il faut que ce soit quelque chose qui se passe en soi. Pas là-bas. Pas quelqu'un qui viendra te sauver pour que tu puisses savoir ça. Sauver de tes souffrances, de tes angoisses, de tes déceptions, de ces de ces manques d'assouvissement, manques d'amour. que nous vivons aujourd'hui dans cette planète. Nous sommes dans un manque d'amour terrible parce que nous ne savons pas être acteurs de cet amour. Nous voulons juste l'avoir, nous voulons l'apprendre, nous voulons attendre que quelqu'un puisse nous donner cet amour. ça ne vient pas de quelqu'un. Cet amour c'est toi. Tu es amour. Donc il faut aller voir à la source et faire couler la source depuis le fort intérieur que tu as. Mais ce fort intérieur que nous avons tout un chacun est souvent dans la distraction de vouloir gagner quelque chose, de vouloir se remplir parce que ce fort intérieur est troublant, parce qu'il y a là-dedans un vide et immense, une profondeur terrible où l'esprit ne s'y engage pratiquement jamais. parce qu'il y a cette peur de rencontrer ce qui est infini, ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Donc tu préfères rester avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as emmagasiné, c'est-à-dire cette mémoire et tu t'es identifié à cette mémoire parce que cette mémoire de ce qui s'est passé et que tu soutiens, que tu gardes, elle donne du réconfort à l'esprit qui n'est pas dans l'ignorance, qui n'est pas dans le néant, qui n'est pas perdu, perdu dans l'immensité de l'infini. Mais nous devons comprendre que cette immensité-là, c'est quelque chose que tu ne peux pas esquiver puisque cette immensité, que tu veuilles ou pas, elle va toujours émerger de ton forme intérieure et venir casser tout ce que tu as pu mettre en place. C'est-à-dire ce personnage, ce caractère, ce qu'on appelle moi, il est cette chose qui est contre la vie, contre la joie, contre la beauté, contre l'essence de tout ce qui peut se mouvoir sur la planète pour que l'unité se fasse. Il est contre ça, ce moi. parce que moi, c'est constitué d'une mémoire et la mémoire ne peut pas avoir la solution. Une mémoire ne peut pas être la solution. C'est une intelligence. C'est un esprit qui a un mouvement ordonné qui crée l'ordre. la pensée, elle ne crée pas l'ordre. Elle crée la division. Elle dit moi, je suis ça et toi, tu es ça. Donc, on ne peut pas s'associer. On ne peut pas être ensemble puisque tu t'es divisé de l'autre. Donc, on passe son temps à se diviser les uns les autres. Il y a l'américain, le chinois. Il y a toute une diversité incroyable et tous toutes un chacun voyons midi à notre porte. Et c'est pour ça que la pensée, ce que nous sommes, chacun, on est de nos expériences, on a créé l'entité qui est toute la mémoire qu'on en a acquérie et qui est individuelle et qui divise le monde. Donc, la liberté ne peut pas venir de quelqu'un. La liberté ne peut pas venir de l'extérieur de soi. La liberté ne peut pas venir d'une situation ô combien puisse-t-elle être agréable. Elle ne peut pas venir de là. La liberté, elle vient de celui qui a laissé son monde, qui a laissé cette entité, cette histoire que moi véhicule et il en est libre. C'est ça la liberté, la liberté d'esprit, puisque l'esprit était identifié à un personnage, un caractère, tout ça. Et il se meut dans le monde, il fait des rôles et il joue comme ça. Et l'esprit était identifié à ça. Mais quand tu n'es plus identifié à ça, alors tu es libre. Libre d'être ce que tu es. Pas ce que l'histoire te demande d'être. L'histoire n'est pas vraie. L'histoire c'est ce qu'on se raconte. et on le répète. On le répète pour pouvoir l'envoyer dans l'espoir. Ce sont des histoires que l'on concoque dans le moment présent et on envoie tout ça dans l'espoir pour pouvoir trouver quelque chose qui va aiguiller justement tout ce moi qui est compulsif constamment en train de vouloir faire les choses de manière habituelle. Donc l'esprit qui est prisonnier de ça il veut une sorte d'égayement. Mais l'égayement que l'esprit veut c'est aussi la volonté d'une illusion qui s'appelle la pensée et qui te dicte comment tu vas trouver ça. Donc nous vivons dans un monde où tout le monde cherche de la gaieté cherche du plaisir cherche à se distraire et quand on cherche à se distraire qu'est-ce qu'on trouve ? le désir qu'on a d'être libre. Donc on ne trouve pas la liberté on trouve un désir qui nous emprisonne encore. Et tout ça ça se répète de génération en génération. Soyons libres. Allons voir qu'est-ce qui nous empêche d'être libres. Parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra avoir des relations saines sans rivalité des relations où personne n'accuse personne des relations où il n'y a plus le sentiment que l'autre est différent parce que fondamentalement on est tous issus d'une source d'une source qui s'appelle la vie. Mais nous ne sommes pas un paquet d'histoires. L'histoire c'est ce qui se passe et ça se termine. Laissons l'histoire se terminer et passer à la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada